Monsieur les collaborateurs des ministres, chers collègues, je vous salue. Monsieur le ministre, je voudrais juste savoir ce qu'on parle de l'éducation. Qu'est-ce que vous parlez ? Les jeunes, les jeunes et les jeunes. Les jeunes, les jeunes, les jeunes. Les jeunes, les ressources. Et on parle beaucoup de capture du dividende démographie. Les ressources pétrolières, le Sénégal, le Forum, je pense que les ressources humaines. Monsieur le ministre, moi je voudrais accentuer mon intervention par rapport aux lenteurs administratives, à l'éducation inclusive, mais aussi à la séparation des toilettes pour les filles. Monsieur le ministre, par rapport aux lenteurs administratives, il est noté chaque fois, chaque année, des retards dans le décaissement pour les paiements après les examens et concours. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie cela ? En ce moment, est-ce que nous sommes parmi les présidents de jury ou bien parmi les examinateurs ? Nous sommes parmi ces fonds-là. Au moins, après l'examen, le mois qui suit, nous pouvons faire les professeurs. Si nous sommes une source de démotivation, si nous sommes des grèves de 5 jours, de 10 jours, voire de 15 jours. Est-ce que aujourd'hui, nous formons les présidents de jury, nous devons faire les frais. Après, vous nous amenez les pièces justificatives. Donc, ce qui fait que le problème qu'on a à l'année qui suit, nous devons réserver. Parce que nous, tous, si nous avons des missions, ou si nous avons des missions, nous devons faire des missions. Nous devons faire des missions, et nous devons faire des missions aussi. Nous devons faire des missions, et nous devons faire des missions. Une autre chose, c'est que, monsieur le ministre, par rapport à l'éducation inclusive, pour une meilleure prise en charge des enfants vivants avec leur handicap, est-ce que, aujourd'hui, nous mettons en place une direction de l'éducation inclusive, pour nous suivre les enfants, pour nous suivre l'élémentaire, pour nous suivre l'université ? Parce que, ce qu'on a dit, c'est que, directeur de l'éducation élémentaire, par exemple, c'est le moyen secondaire, c'est l'université. Est-ce que, aujourd'hui, nous avons une seule et même direction ? Nous devons faire des missions, prise en charge des personnes vivants avec leur handicap. Parce que, nous devons permettre l'aspect suivi, comme je l'ai annoncé. Monsieur le ministre, est-ce que, aujourd'hui, nous devons former les professeurs en la matière ? Parce que, ce qu'on a dit, c'est le FASTEF, c'est le CRPE, ce qui nous a manqué, c'est le modèle de module de formation dans le domaine. Et, quand nous avons les indicateurs, plus de 10% de nos enfants vivent avec le handicap. Donc, nous devons faire un système éducatif. L'accès aux infrastructures, Monsieur le ministre, c'est un problème pour ces personnes-là. Parce que, si la construction d'infrastructures, nous avons en charge les rampes, absence de total, bien vrai que, nous devons avoir un effort en la matière. L'école, c'est un problème pour ces personnes-là. Nous devons faire un problème de mobilité avec les enfants, ils déplacés avec des chaises roulantes, chaises roulantes, ou des fauteuils. Donc, c'est un problème, si on a tabacé des infrastructures, nous pouvons prendre en charge ces infrastructures-là, pour les personnes vivant avec le handicap. Nous pouvons corriger le déséquilibre qu'on a à ça. L'organisation, même dans les écoles, ce que nous avons fait, c'est que les jeunes, qui connaissent, 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 à ce moment-là, c'est ce qui est, c'est le taux d'abandon scolaire, ou la déperdition scolaire. Vous devriez faire des campagnes, de sensibilisation, avec des rôles modèles, pour que les jeunes, qui connaissent, qui connaissent, avec un handicap, ils peuvent voir, ce qui s'appelle, et ils ont le handicap, mais nous devons, les entreprises permettant, et leur educating, leur Geschmé, ils se sont en place, ils se sont en place, ils se sont en place. Je prends l'exemple de Mme Aïssatou, qui est la conseillère du président de la République. Vous n'avez pas seulement la malicité comme recours, vous pouvez prendre un diplôme au ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez prendre un handicap, un handicap, un homme, quelqu'un qui est au ministère des Finances. Nous, aujourd'hui, vous pouvez vous montrer comme les autres, comme des rôles modernes. Ici, je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à la collègue Aminathalie et se prépare le collègue Yayasou. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues.